Merci Petra, c'est un film très très important, très proche de mon cœur, parce que c'était un rêve d'un ami qui est perdu, et donc c'est très très important, donc j'espère que... ...de aller à un concert de rock'n'roll, pour moi je suis, il y a autre chose de vie que je veux avoir, non, non c'est pathétique, how do you say that? Non, j'adore ma musique, j'adore le rock'n'roll, j'adore toute la musique, mais une personne comme moi, c'est nécessaire to grow up, how do you say? De grandir? Oui, oui, and il y a beaucoup de choses dans ma vie qui sont différentes de musique maintenant. Bonjour à tous, j'ai décidé de me risquer à vous adresser ce message en français, ce qui est peut-être une bien mauvaise idée. Maintenant, vous allez devoir être indulgents si j'écorne un peu votre langue. Tout d'abord, je veux féliciter le peuple français de cette élection, qui a passionné le monde entier, et qui nous a impressionnés à l'étranger, tant par la qualité du débat, que par le taux de participation. Je peux parler un petit peu de français, je t'aime beaucoup tous les fans, correct? Oui, c'est pas mal, ok. Vous êtes très belle, right? Très belle, vous êtes très belle, mademoiselle. Merci beaucoup pour, how do you say all of your support? Pour tout votre support. Pour tout votre support. Il parle un petit peu français, c'est cool. Un petit peu de français, mais pas bien. Ah bien, 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 bien quand même. Ah ouais, si, si, bien. Au Mexique, je suis sûr que la position brésilienne n'était pas au début de bloquer les négociations. Mais le fait que les États-Unis se sont répliqués sur l'Europe et qu'ils ont empêché une négociation plus ouverte a forcé ces pays-là du Sud de s'y réorganiser. Alors, ils ont, eux, bloqué les négociations à Cancun. C'était une nécessité parce que j'ai fait les amis en France et tout le monde a regretté à la table quand on a mangé. Et je ne comprends pas et j'ai obligé parce que je suis tellement angouilleux pour rester silencieux et triste quand tout le monde a regretté. J'ai habité en France pendant cinq ans. Je suis née à Paris. Mes parents ont travaillé comme avocate pendant huit ans. Peut-être sept ans, mais Finding Neverland, ça, c'était le premier film, le premier grand film que j'ai fait. Ça, c'était, oui, j'avais onze ans, peut-être, dix ans. Oui, oui, maintenant, ils ont me donné après une guitare, comme cette-là. Et donc, oui, maintenant, je pratique, mais pas seulement de temps en temps, pas deux fois. Non, pas tellement, pas tellement. C'était une année assez bizarre. En fait, j'ai beaucoup aimé Inception. J'ai beaucoup aimé aussi Social Network. Et tous ces deux films d'ailleurs ont été honérés par les nominations ici. Exactement. Je pense que j'ai vécu les années 60, les années 70, les années 80, les années 90, les années 2000 et 2010. Et parmi les grandes, quand même, les années 70. Ça, j'étais vraiment chanceuse de faire des films avec Scorceuse et Edwin Lyon, plein de gens dans les années 70. Comme je vous l'ai dit, la Légion d'honneur a des connotations toutes particulières et très personnelles pour moi. En effet, mon arrière-grand-père était français. Il s'appelait Louis Volant et il a été décoré de la Légion d'honneur en 1924 pour son courage lors de la bataille de Verdun. Il va sans dire que mon œuvre n'est en aucun cas comparable aux actes d'hommes qui subissent de terribles blessures ou qui sacrifient leur vie.